et le suivit. Le chemin là où marche Jésus est un chemin de la transformation. Jésus se trouvait ce jour-là en train de marcher. Jésus n'était pas assis. Il était en mouvement. Et à la porte des villes, surtout là où il y avait des routes principales qui mènaient d'une ville à une autre ville, assis à cette porte pour sortir de la ville, il y avait des payages. Un peu comme sur nos autoroutes aujourd'hui. Tu veux aller en vacances quelque part en France et tu veux quitter la région parisienne, tu prends ta voiture, obligatoirement, si tu iras sur les autoroutes, bien entendu, il faut que tu passes par un payage. Essaye une fois de prendre l'autoroute vers le sud sans s'arrêter au payage et payer ce qu'il faut payer. Essaye une fois et voir ce qui se passe. Bon, en fait, c'est assez déconseillé. Il ne faut pas dire que oui, mon patient m'a dit de le faire. Non, pour quitter la ville, il faut payer le payage. Et Matthieu était le gardien de ce payage. C'est-à-dire que Matthieu travaillait pour les Romains. Écoutez, en tant que juif, il y avait, en fait, il faut comprendre, dans la mentalité d'un juif, il n'y avait que deux races de gens sur la terre. Il y a des juifs et tous les autres. C'est tout ce qui existe sur la terre. Dieu, quand il a créé les hommes et les femmes, bien entendu, il n'a créé que deux espaces, deux espaces, juifs et non-juifs. Donc, dans la catégorie de non-juifs, il y avait des sous-catégories, des gens avec de moins ou moins d'importance. Par exemple, les Samaritains. C'était une race mixte. Donc, eux, c'était pire qu'un non-juif. Parce que non-juif, tu ne peux pas le blâmer que ses parents n'étaient pas juifs. Mais là, si tes parents étaient des parents mixtes, alors c'est pire, parce qu'eux, ils ont choisi. Donc, les Samaritains, c'était pire que les non-juifs. Mais pire que les Samaritains, il y avait une catégorie encore plus bas, c'était ceux qui étaient des traîtres. C'est-à-dire, les Juifs, nés d'une famille juive, et qui décident de son plein gré de travailler au bénéfice de l'Empire romaine. Là, il n'y avait pas pire que ça. Donc, c'était des gens haïs par les Juifs. Vous imaginez que Jésus, avec ses disciples, avec cette foule qui commence déjà, on est au début de son ministère, commence à le suivre, il faisait beaucoup de miracles. Et là, il sort de la ville. Et là, Jésus comprend qu'il y a un rendez-vous avec la destinée divine. Et j'imagine Jésus, en entendant cet immense bruit de la foule qui l'entourait, il avait un sentiment, le Saint-Esprit commence à témoigner au fond de son esprit. « Bientôt, mon fils, quand tu traverses le péage, il y a quelqu'un qui a un rendez-vous avec la destinée divine. » Matthieu, il était assis, mais il était sur le bon chemin ce jour-là. Amen. Et toi, aujourd'hui, tu es sur quel chemin? Et tu es sur le chemin où passe Jésus. Alléluia. Et tu es là, parce que lorsque Jésus passe, il a une très forte chance qu'il va te voir. Il a vu Matthieu. Et Jésus, en passant, la Bible ne dit pas que Jésus s'est arrêté. Il n'a pas dialogué avec Matthieu. Il dit tout simplement, « Toi, suis-moi! » Et Jésus continue sa marche. Mais écoutez, écoutez, Matthieu, quand même, c'est un chef d'entreprise. Il a un business, lui. Il a une bonne réussite. Grâce à ses bénéfices du péage, il a une grande maison. Il a le dernier modèle de chameau. Il avait même, il vient construire un jacuzzi dans son grand palais. Il avait une bonne vie, lui. Il avait tout ce que les autres souhaitaient avoir, qu'on pourrait acheter avec l'argent. Bon, c'est vrai que ça lui posait un peu de problèmes. Il ne dormait pas très bien la nuit, probablement. Le regard méchant venant de la part de son peuple ne lui plaisait pas non plus. néanmoins, il était content avec sa vie. Je ne sais pas si vous n'avez jamais fait un rendez-vous avec la destinée divine. Moi, je l'ai fait une fois. Quand j'étais très jeune, je n'avais que 14 ans, et j'étais dans une réunion. Ce n'était pas le culte, c'était une réunion d'étudiants. J'étais au lycée, bien entendu, et quelqu'un avait fait une présentation de l'évangile, et puis à la fin, j'ai fait une vision du ciel. Je n'étais plus dans cette salle, et là, dans un instant, je vois le trône de Dieu, et j'entends la voix de Dieu coupable. Et dans cet instant-là, j'ai vu toute ma vie passer devant mes yeux. Bon, c'était assez rapide, je n'avais que 14 ans. Mais as-tu jamais fait un rendez-vous avec la destinée divine? Ça change la vie. Et Matthieu n'avait que quelques secondes pour faire le calcul. c'était un chef de calcul. Il est né avec une calculatrice dans la tête. Tu lui montrais une pièce, il voyait déjà deux, trois, quatre, cinq, six. Il savait exactement comment multiplier les pièces d'argent. Donc, c'était quelqu'un vraiment avec une habilité financière, bien développée, bien poussée, poussée loin. tu parles de peut-être la loi de Moïse, peut-être il ne savait pas grand-chose. Si tu parles des finances, là, c'est un expert. C'était son domaine. Mais là, Jésus passe sur le chemin de la transformation et Jésus l'appelle. Et Matthieu n'avait que quelques secondes pour faire le calcul. Qu'est-ce que ça me coûte si je le suis? Qu'est-ce que ça me coûte si je ne le suis pas? Vous savez, quand tu te trouves face à Jésus, vous savez, peut-être la chose que moi, je trouve la plus triste que je dois parfois gérer chez les gens, chez les chrétiens, c'est le regret. Ils ont reçu quelque chose de Dieu, mais ils n'ont rien fait avec. Et maintenant, le temps est passé. Amen ou lala. Mais c'est très dur, très dur de trouver un mot d'encouragement. Ah, t'inquiète mon frère, les dons de Dieu sont sans repentance. C'est une chose qui est vraie. Mais j'ai aussi découvert il y a un timing de Dieu. Il y a un temps de Dieu. Quelqu'un a dit une fois que l'opportunité de la vie ne dure que pour la vie de l'opportunité. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne une promesse, avec cette promesse, il y a une durée là où tu peux dire oui, Seigneur, j'irai. Et puis, il pourra arriver là où ce temps arrive à sa fin. Je ne pense pas que si Matthieu avait décidé de rester à sa place, Jésus, il aurait fait demi-tour. Je ne pense pas. En tout cas, selon le texte biblique, nous n'avons aucune assurance que Matthieu avait une assurance que Jésus allait faire demi-tour. Hello. Tout ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dès que tu ressens Jésus toquer à la porte de ton cœur, ne dis pas tu peux revenir demain, s'il te plaît. Je suis un peu occupé. Parce que tu n'as aucune conviction, ni promesse, ni assurance que demain viendra. Amen. Et pour moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai décidé, Seigneur, je ne veux jamais vivre avec des regrets. Amen. J'aimerais vraiment vivre à fond pour toi. Ok. Si j'ai un regret à la fin de ma vie, c'est à la limite, je n'ai pas pu goûter toute la richesse de ce monde. Pas alors. Parce qu'une fois que ce monde est détruit par le feu de Dieu, à la fin des temps, mes amis, et Dieu crée une nouvelle terre, et là, dans sa présence glorieuse, on va pouvoir manger le fruit de la nouvelle terre pour l'éternité. On ne va rien se souvenir de ce monde-là. Ce monde est pourri. Il y a quelques petites délices dans ce monde, c'est vrai. Je ne dirai pas le contraire. Et parfois, on est tenté, même en tant que chrétien, de suivre le monde à cause de ses tentations, à cause de ses délices. et je ne dirai pas qu'il n'y a pas de plaisir dans ce monde. Quand on était en Bretagne, on a fait beaucoup de vélos. C'était magnifique. J'ai pris vraiment plaisir dans le vélo. pas le vélo lui-même, mais étant avec ma femme, elle était sur le vélo. Le paysage, c'était magnifique. On a fait une petite excursion à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est magnifique comme ville. La plage, dîner, c'était magnifique. J'ai dit, Seigneur, regarde cet océan, c'est magnifique cet océan. Tu vois, j'ai dit, Seigneur, il y a des choses dans ce monde qui donnent du plaisir. Amen. Il n'y a pas de mal avec cela. Bon, si j'ai un regret, OK, peut-être c'est que je n'ai jamais, je n'ai jamais eu l'occasion de sauter par parachute d'un avion. J'aimerais le faire un jour, mais bon, maintenant, je dis, peu importe. Que je n'ai pas grimpé la montagne la plus haute du monde. Oui, je voulais le faire quand j'étais jeune. Bon, maintenant, les petites collines, ça me va très bien. Que je n'ai pas eu une église de 10 millions de membres, ça fait 10 millions de problèmes aussi à gérer. OK, mais ce genre, cette catégorie de regrets, ça ne me dérangerait pas. Vous voyez ce que je veux dire. Mais entendre de mon maître à la fin des temps, mon fils, il y avait tellement de choses que j'aurais pu faire avec toi, mais je n'ai pas pu. tu n'étais jamais prêt. Ça, j'ai décidé, je ne vivrai jamais avec ce regret-là. Mon fils, il y avait des miracles que je voulais faire à travers ta vie, mais tu étais toujours trop occupé pour passer du temps avec moi, le temps nécessaire pour voir les miracles dans ta vie. J'ai dit, Seigneur, non, je n'aurai pas ce regret-là. J'ai décidé de vivre ma vie, écoutez-moi, j'ai décidé de vivre ma vie sur cette terre sans avoir aucun regret par rapport à ma relation avec mon Seigneur. Amen. Et vous? Et vous? Matthieu, il était sur ce chemin de la transformation et heureusement pour lui. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui, tu te trouves aussi sur le même chemin. Jésus l'appelle et Matthieu décide de tout quitter. Dans un instant, Matthieu, la Bible dit tout simplement, il se lève et il le suit. Je dis, Seigneur, quelle simplicité! Quelle simplicité! Mais où est le contrat signé? Où est la prophétie que Jésus donne? Matthieu, si tu me suis, voici tout le bien que je ferai pour toi. Où sont les négociateurs? Matthieu, c'est un négociateur. Mais il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de contrat. C'est un homme d'affaires. Je dis, mais où est le contrat? Il n'y a pas de contrat. Juste un appel et une obéissance. La simplicité. Jésus lui dit, moi j'obéis. Simplicité, frères et sœurs. Est-ce que c'est facile? Non, mais où est-ce que c'est mentionné dans la Bible que c'est facile? Non, il n'y a aucune promesse que ça serait facile. Mais il y a la promesse, ça serait possible. Amen! La Bible ne dit pas, crois en moi, ça serait facile. Wow! Vous plaisantez? Je dirais, c'est presque le contraire. Crois en lui et ça serait oula. Oh là 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 là. Parfois, pas tout le temps, merci Seigneur. Mais parfois, c'est un peu oula là. Combien vous avez passé par le oula là? Combien vous êtes dans le oula là maintenant? Ok, ne levez pas la main. C'est extraordinaire, il n'y a pas de dialogue. Et ça, pour les Français, obéir sans s'expliquer, mais ce n'est pas possible. Il faut des explications. Il faut que j'explique et il faut que toi, tu t'expliques. Parce que sinon, comment tu veux que je te suis s'il n'y a pas d'explication? Au moins, dis-moi Jésus, on va où? Jésus ne dit rien. Même pas de GPS, pas de carte, rien, juste une invitation avec une attente devant l'obéissance. Parfois, mes amis, on demande trop de Dieu des choses qu'il ne veut pas nous donner. Combien de fois on pose la question, mais pourquoi Seigneur? est-ce que Dieu n'a jamais répondu à ta question pourquoi? Moi, non. Pourquoi on la pose toujours? Il n'y a pas de réponse. Il y a juste un petit écho qui date depuis 2000 ans qui provient de Matthieu 9. Toi, suis-moi. Mais c'est dur. Toi, suis-moi. Oui, oui, mais j'ai une famille. Toi, suis-moi. Mais j'ai un travail, j'ai un business, j'ai un patron romain. Toi, suis-moi. Mais Matthieu commence à suivre. Mais Matthieu, il va aller même au-delà, frère et soeur. Il va, 3e marque, chapitre 2, il va inviter Jésus chez lui. Il va encore plus loin. Tu vois, et j'aime bien ça dans cette mentalité. Matthieu n'est pas encore complètement transformé, pas encore. Mais il est en chemin de la transformation. La première chose sur le chemin de la transformation, c'est simplement répandre, se présenter, être au rendez-vous. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, Matthieu, il veut aller plus. J'aime bien cette attitude. Je veux plus. Alléluia. Tu sais, ça ne me dérange pas les gens qui viennent dans l'église et pour eux, ils n'ont aucun envie de chauffer une chaise. Pour eux, ils vont être tout de suite mis au boulot. Je ne suis pas vraiment un bon manager. Je peux te donner une bonne vision, mais il faut du temps dans cette église pour qu'on te trouve la bonne place. Mais pour ceux qui persévèrent, ils vont le trouver. J'aime ça. Je ne comprends pas ceux qui sont assis et qui attendent à ce que le passeur l'appelle en disant, oh, tu es tellement chou, toi. Mais depuis tant d'années, on a prié pour un gars comme toi. Et enfin, tu es arrivé. mais où étais-tu depuis tant d'années? Maintenant que tu es là, l'église ira beaucoup mieux. Vraiment. S'il te plaît, assieds-toi à côté de moi le dimanche matin. Je te ferai vraiment le pasteur adjoint avec double le salaire. Ça ne marche pas comme ça. Ni dans l'église, ni dans le royaume céleste. Amen. Parce que franchement, on est tous les chouchous de Dieu. Amen. On est tous un chouchou de Dieu. On est tous les princes et les princesses. Amen. Il n'y a pas deuxième classe, il n'y a que première classe au royaume céleste. Mais j'aime cette attitude qui dit, mais je veux plus. Je veux être actif. Je suis demandeur. Je ne suis pas passif. Écoutez, chrétien, arrête d'être passif. Si tu vas pêcher, pêche activement. Mais si tu vas suivre Jésus, suis-le activement. Ne sois jamais passif. Car Dieu, il ne peut rien faire avec quelqu'un passif. Amen. Je préfère avoir une église de dix personnes. Ok, douze, comme dans le cas de Jésus. Avec douze personnes actives, demandeurs, assoiffés, des vrais disciples de Jésus-Christ, que des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ne viennent que pour bouffer ce que Dieu donne en nourriture. Amen. Parce que là, les fours ne changent pas le monde. Les consommateurs chrétiens ne changent pas le monde. Seulement ceux qui sont transformés par la puissance de Dieu peuvent par la suite transformer les autres. Vous êtes là ce matin. Je sais que c'est un message dur à entendre après un temps de vacances. Mais vivons le choc ensemble et prépare nos cœurs pour le jeûne de Daniel. Amen. On marche à Bidre 2 et le verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, Lévi c'est aussi un nom pour Matthieu, c'est la même personne. Beaucoup, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie, tout le monde dit mauvaise vie, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. pour que Jésus se retrouve dans la maison de Matthieu, évidemment, mes amis, Matthieu l'avait invité et dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, des gens de mauvaise vie. J'aime bien sa phrase parce que je n'ai aucune idée sur ce que ça signifie. C'est quoi une mauvaise vie? Publicains, c'est un autre mot pour ceux qui étaient des traîtres, qui travaillaient dans la collection des impôts pour les Romains. Ça veut dire que peut-être il était chef d'un syndicat de collecteurs d'impôts. En tout cas, il avait amené tous ses amis, tous les gens qui étaient comme lui. C'est juste extraordinaire, mes amis, que je n'ai pas vu une fois où Jésus va au temple et il parle avec des pharisiens, des syndicéens, les docteurs de la loi pour choisir ses disciples. Par contre, il va au bord du lac, il parle avec ceux qui faisaient la pêche, il parle avec un douanier, il est allé voir les gens de mauvaise vie. C'est extraordinaire. il faut savoir que si Dieu t'a choisi, il t'a choisi parce que à ses yeux tu es l'une de ces personnes de la mauvaise vie. C'est vraiment le grand paradoxe dans la transformation. Il faut se voir mauvais pour devenir bon. Il faut se constater malade pour recevoir l'attention du médecin céleste. Regardez ce que Jésus dit parce que il y avait quelques religieux, les experts de la parole de Dieu qui étaient présents à table aussi au moins dans les alentours. Verset 16 Les scribes et les pharisiens voyant Jésus manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie dire à ses disciples mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi il le fait? Et puis Jésus il les entend et voici ce qu'il dit. Matthieu rajoute cette phrase-là qui n'est pas dans l'évangile de Marc mais Matthieu rajoute allez Jésus dit à ses religieux allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et là il continue verset 17 ce que Jésus ayant entendu il leur dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs. C'est le grand paradoxe. Il faut faire un constat de notre pauvreté avant de devenir riche. il faut constater notre maladie morale avant de recevoir la guérison. Il faut qu'on amette qu'on est loin de Dieu avant qu'il nous fait rapprocher de lui. Il faut en quelque sorte faire le constat je suis pécheur avant d'entrer pleinement dans mon adoption en tant que fils. Matthieu il est sur le chemin de la transformation et toi aujourd'hui tu es où sur ton chemin ? Tu es où dans ton constat aujourd'hui ? As-tu entendu l'invitation de Jésus et as-tu par la suite fait une invitation de Jésus chez toi ? Dans un instant on va le faire on va le faire ensemble on va dire Jésus j'ai entendu ton invitation et maintenant je te donne mon invitation viens dans ma vie je ne cache je te cache rien voici mes relations voici mes contacts voici les autres choses qui m'entourent des choses qui font partie de ma mauvaise vie je n'ai pas peur de te montrer tout je n'ai pas besoin de faire du cinéma pour essayer d'impressionner un Dieu qui est trois fois saint de toute manière Dieu il voit tout la question n'est pas là la question est-ce que moi je vois tout est-ce que moi je vois tout est-ce que je vois tout ce qui est dans ma vie que Jésus veut encore transformer parce que laissez-moi vous dire que vous soyez jeunes et nouveaux chrétiens peut-être pas encore dans le Seigneur Jésus mais tu auras l'occasion de donner ta vie dans un instant à Jésus Christ peut-être mais peut-être tu as passé des années et des années dans le Seigneur tu dis mais Seigneur il n'y a pas un nouveau message pour moi j'ai tout entendu j'ai tout fait j'ai tout vu même pour toi il y a des choses à transformer dans la vie la transformation mes amis n'est pas pour une telle personne mais la transformation c'est pour tout le monde et dès que nous quittions la transformation nous quittions le chemin du Seigneur Matthieu il répond à cette invitation de Jésus il répond oui Seigneur transforme-moi et Matthieu devient ce qu'on appelle une apologie une apologie c'est quelqu'un qui défend la vérité de la parole de Dieu et Matthieu maintenant il va défendre le message du Christ dans son ministère c'est peut-être le premier et en fait toute son évangile est faite pour répondre aux questions des juifs Jésus est-il véritablement le fils de David donc Matthieu il a fait des recherches dans la généalogie de Jésus et découvre que oui et par son père et par sa mère il est le descendant du roi David pourquoi pourquoi tant de choses se sont arrivées en fait Matthieu il répond à toutes les critiques des autres intéressant parce que le jour de sa transformation il entendait la critique des juifs c'est intéressant comment Jésus peut-il manger avec des gens comme ça peut-être Matthieu était parmi les disciples qui l'ont entendu et en voyant la façon que Jésus a répondu il a trouvé son appel moi aussi je vais défendre maintenant la vérité de Dieu vous savez que même dans le Coran il y a quelques apôtres mentionnés et parmi eux Matthieu c'est intéressant il est supposé que Matthieu est allé après une quinzaine d'années à Jérusalem après la résurrection il est allé à Éthiopie pour aider cette église naissante à se développer on ne sait pas parce qu'à partir de là on perd toute trace de Matthieu mais j'aimerais penser que peut-être Matthieu était à la racine de l'évangélisation du continent africain je ne sais pas on n'a aucune trace mais pourquoi pas mais Matthieu grâce à ce moment de transformation sa vie devient une vie très importante dans l'avancement du royaume céleste il est important de savoir qu'il défend le fait que que Jésus avait un message non pas juste pour les juifs mais aussi pour les non-juifs c'est le seul apôtre le seul écrivain du Nouveau Testament en dehors de Paul qui utilise le mot église qui était un mot spécifiquement pris de la culture grecque pour parler de ce que Dieu voulait faire parmi les nations c'est le seul qui nous donne le témoignage de cette femme dont sa fille était gravement malade et Jésus dit ce n'est pas bien qu'on donne de la nourriture des enfants et on le donne aux chiens c'est seulement Matthieu qui raconte cette histoire une femme non-juive c'est encore Matthieu qui parle de ce soldat romain dont Jésus dit je n'ai jamais vu une fois même en tout Israël extraordinaire et Matthieu qui répond à cet appel vers un peuple d'un autre continent et vous savez une autre chose que je le trouve absolument extraordinaire Matthieu était sans doute le plus riche de tous les apôtres pourquoi Jésus ne l'a pas mis responsable de la trésorerie et vous savez ce que je trouve dedans je trouve que c'est rarement par nos talents nous trouvons notre appel parfois ça arrive mais je dirais que c'est plutôt une exception souvent c'est par nos faiblesses et dans nos faiblesses c'est là où nous trouvons notre appel et notre ministère la vraie valeur que je porte au fond de moi n'est pas la valeur que j'ai eue avant Jésus Christ mais ma vraie valeur c'est la valeur que j'ai trouvée depuis que je suis en Jésus Christ est-ce que vous me suivez? et peut-être tu es là et tu dis mais j'aimerais bien un jour savoir quelle est ma place dans l'église quel est vraiment mon rôle pour pouvoir avancer le royaume céleste sur la terre mais ne cherchez pas là où tu es déjà doué mais cherche peut-être plutôt dans là où tu es faible parce que c'est Paul qui nous dit en incroïtien que la grâce de Dieu se manifeste dans mes faiblesses Alléluia Catherine s'il te plaît si tu peux prendre le clavier juste pour clôturer on va amener ça à un temps de prière Jésus passe sur le chemin de la transformation et je sais pertinemment au fond de mon coeur il y a des gens des hommes et des femmes ici dans cette salle qui entend maintenant la voix de Jésus et Jésus il t'appelle vas-tu rester là vas-tu négocier encore une fois peut-être dire Jésus j'ai trop de choses à perdre j'ai des choses j'ai des envies je suis jeune quand même je peux me convertir plus tard ou vas-tu donner la réponse que Jésus veut avoir parce que si t'appelle aujourd'hui c'est parce que lui te considère prêt à répondre maintenant et dans un instant je vais te donner l'occasion de venir et de prier avec un responsable de l'église et dire Jésus je veux vraiment te donner ma vie entière pas juste mon coeur ça commence avec le coeur mais Dieu n'est pas content juste d'avoir ton coeur il veut le tout vous imaginez Matthieu disant à Jésus Jésus passe suis-moi il te dit Jésus je te donne mon coeur mais je reste ici non Jésus il veut tout il commence avec ton coeur parce que ton coeur c'est la porte à toute ta vie il y a des gens ici vous avez donné une partie de la vie à Jésus mais pas toute ta vie ils veulent tout et je sais ce qui traverse ta tête tu dis mais si je lui donne tout il fait quoi avec peut-être je n'aimerais pas ce qu'il va faire avec ma vie j'ai peur qu'il va me demander de faire quelque chose j'ai pas envie de faire vous savez toutes ces peurs c'est exactement ça ce que ce que le diable exploite pour empêcher la foi naissante dans le coeur oublie tes peurs on a tous des peurs vous savez la foi n'est pas absence de peur la foi c'est la confiance en Dieu malgré mes peurs c'est ça la foi je lui fais confiance avec mon avenir je lui fais confiance avec ses choix pour ma vie son destin je lui fais confiance il t'amène où ? je ne sais pas encore vraiment où il m'amène mais je lui fais confiance les promesses de Dieu sont bonnes Amen mais j'ai décidé une chose je ne vivrai plus avec les regrets par rapport à ma relation avec Dieu levez-vous s'il vous plaît Matthieu est le seul qui nous donne cette extraordinaire promesse un homme qui a dû confronter ses peurs suivre Jésus dans l'inconnu tout quitter sans avoir aucune assurance de ce qu'il va recevoir en retour mais il nous donne cette promesse et c'est le seul parmi les quatre évangiles qui note cette promesse de Jésus Matthieu 11, 28 Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger Jésus merci pour ta présence si je peux voir l'équipe de suivi s'il vous plaît sur le devant merci pour ta présence qui est ici merci pour ce travail de grâce que tu fais dans le coeur de mes frères et soeurs ici présents merci pour ceux qui nous suivent par internet qui soient dans la voiture dans des transports chez eux dans un hôtel au bord de la plage sur une montagne mais tu es là auprès d'eux Seigneur aussi et tu oeuvres aussi dans leur coeur si tu es là aujourd'hui ce matin et tu n'as jamais prié ou peut-être tu l'as fait mais partiellement et tu veux donner toute ta vie à Jésus dans juste un instant je vais te demander de quitter ta place et venir prier avec un responsable et tu leur dis je suis là pour donner ma vie à Jésus ok un peu moins sur le sainté s'il te plaît juste un petit peu moins sur le sainté merci alléluia mais si tu es là un chrétien aussi depuis longue date et tu dis c'est vrai j'ai trop négocié avec Dieu j'avais peur ou j'avais de l'orgueil des convoitises mais j'ai trop négocié avec Dieu et je décide aujourd'hui je ne vais plus négocier avec mon Dieu je vais me lever comme Mathieu l'a fait et je ferai confiance à Jésus sachant et croyant que son fardeau il est doux et léger et je lui ferai confiance pour mon avenir si c'est toi aussi allez dans un instant je te donnerai l'occasion de venir sur le devant et prier avec un responsable je crois vraiment frère et soeur que c'est le début d'une transformation dans nos vies halléluia levons tous les mains devant le Seigneur est-ce que nous pouvons juste dire à vos autres après moi Seigneur Jésus tu es sur le chemin de la transformation et aujourd'hui j'ai entendu ton invitation donc je me lève de ma place et je décide maintenant je fais le calcul et je comprends aujourd'hui que j'ai plus à perdre si je ne te suis pas j'ai plus à gagner si je te suis d'un cœur entier donc aujourd'hui je me lève et je décide de suivre Jésus où tu veux m'amener j'irai et ce que tu veux que je fasse je ferai car j'ai confiance que tu es doux et ton fardeau est léger donc je te suis Jésus et je t'invite toi Jésus de venir dans ma vie de regarder tout ce qu'il y a dans ma vie et de transformer tout ce que tu y trouves et que cela soit pour ton honneur pour ta gloire Amen est-ce qu'on peut juste remercier Jésus un instant juste lève ta voix lève ta voix et remercie-le pour ceux qu'il a fait ceux qui sont à la maison ceux qui nous suivent par internet juste lève tes mains maintenant là où tu es allez-le juste remercie Jésus pour ce qu'il fait dans ta vie maintenant heureusement aujourd'hui tu t'es trouvé sur le chemin de la transformation et Jésus te transforme maintenant j'aimerais fortement encourager nos internautes s'il te plaît ne te déconnecte pas avant de chatter avec quelqu'un qui est sur notre plateforme c'est très important que nous entendons quelque chose de ta part aujourd'hui juste rapidement chat avec quelqu'un on est là pour prier avec toi hallelujah maintenant si tu veux prier avec un responsable venez sur le devant si tu veux donner ta vie entièrement à Jésus ce n'est pas le moment d'hésiter ne regarde pas ton ami à côté ne regarde pas la personne devant mais juste quitte ta place maintenant et viens sur le devant s'il te plaît maintenant Jésus t'appelle Jésus t'appelle et il est temps maintenant de dire Jésus je décide de suivre vraiment te suivre d'un coeur entier si tu es un chrétien et tu te dis j'ai trop négocié avec Dieu maintenant c'est le jour où tu décides plus de négociation toi aussi c'est important de quitter ta place venir sur le devant prier avec un responsable hallelujah pour tous les autres levant les mains et adorant le Seigneur avec l'équipe d'une louange et laissez Dieu ouvrir dans nos coeurs s incorrect Sous-titrage ST' 501 C'est...